Bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau rituel, ça fait un bon moment. Aujourd'hui, je fais un rituel pour votre bien-aimé, donc les commandes, ce que vous voulez que cette personne fasse, pour qu'elle le fasse, donc pour manifester en fait des actions de votre bien-aimé, de votre autre. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi, donc merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne, continuez de vous abonner, d'apporter votre soutien, aussi en appuyant sur le bouton j'aime, comme ça d'autres personnes puissent profiter de ces vidéos, donc c'est bien de partager. Je veux vous dire quelque chose par rapport au rituel bougie. Moi j'aime bien les rituels bougies, pourquoi ? Parce que vous avez un signe en fait, c'est que quand vous faites brûler une bougie, s'il ne reste rien du tout, ou presque rien du tout, ça veut dire que votre rituel est bien réussi. S'il reste beaucoup de cire, il faut refaire. Ça veut dire que vous allez faire un rituel de purification, ou un bain au sel, et vous retournez faire votre rituel, celui que vous voulez, même si ce n'est pas avec des bougies, de préférence c'est bien de faire des rituels de purification avant. Et aussi d'être de bonne humeur. De bonne humeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne faites pas un rituel déjà pour vous venger. Donc l'intention est très importante. Vous le faites avec amour, vous mettez beaucoup d'énergie d'amour dans votre rituel. Propreté requise, bien sûr. Quand je dis propreté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez été dans plusieurs endroits pendant la journée, que vous avez touché des personnes, que des personnes vous ont touché, serré la main, etc. Donc il y a une certaine énergie qui a été véhiculée vers vous, et ça peut être une bonne énergie, comme ça peut être une énergie négative. Donc pour éviter toute interférence, c'est bien de prendre une petite douche comme ça, se parfumer, se sentir bien, à l'aise, faire quelque chose de plaisant avant de faire le rituel. C'est comme si vous vous préparez pour un rendez-vous, en fait. Donc voilà, ça vous permettra aussi d'avoir vos vibrations qui vont être très hautes et très positives pour pouvoir les mettre dans votre rituel et pour que ça soit réussi à 100%. Donc ça, c'est des petits conseils que je vous donne à chaque fois pour réussir vos rituels. Donc ça, c'est pour les gens qui regardent ça pour la première fois, les nouveaux abonnés, etc. ou les personnes qui regardent ça pour la première fois. Qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce rituel aujourd'hui ? Très simple. Un fil rouge. J'ai pris un fil un peu épais pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez prendre celui, le fil à coudre là, mais il faut que ça soit de couleur rouge. Pourquoi couleur rouge ? Parce que c'est la couleur de l'amour et la couleur de la passion. Donc ici, on a besoin, c'est un rituel retour affectif, amour, etc. Donc on a besoin d'un fil rouge, de couleur rouge. Ensuite, on aura besoin d'une bougie blanche. Bien sûr, avec des intentions pures, une bougie blanche, c'est pour toutes les couleurs de peau, c'est pur. Les bougies, ça véhicule l'énergie. Et comme je vous ai dit, ça nous donne un signe, si le rituel a bien été réussi ou pas. Ensuite, vous aurez besoin bien sûr d'un cure-dent pour pouvoir graver le prénom de cette personne sur la bougie. Ce que vous faites, vous prenez la bougie. Moi, j'utilise ces petites bougies parce que ça prend une heure et demie, deux heures pour fondre. Alors que si vous prenez une grande bougie, une énorme bougie, ça prend trois jours. et vous n'avez pas vraiment envie de passer trois jours à regarder votre bougie. De toutes les façons, quand on allume une bougie, on la met dans un endroit propre, un endroit par terre de préférence. Et sur un grand plat, moi j'ai ça, c'est juste pour vous montrer, d'accord ? Mais essayez d'avoir un grand plat, de préférence blanc. Toujours, je préfère le blanc parce que c'est une couleur pure, parce qu'il n'y a pas des motifs, quelque chose comme ça qui risque d'influencer. C'est donc de préférence blanc ou transparent, comme ça, du vert, ok ? Alors, vous faites ça sur un grand plat et quand vous faites votre bougie, vous allumez votre bougie, vous quittez cet endroit, vous fermez la porte et vous laissez cette bougie se consommer tranquillement, sans bruit, sans qu'il n'y ait aucune interférence pour que ça soit réussi à 100%. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est quand vous voulez écrire votre bougie, de préférence, écrivez votre bougie, gravez ce que vous devez graver dessus le matin, de préférence. Et de préférence, allumez-la, laissez-la dans un endroit tranquille ou sur votre plat, comme ça. Et le soir, vous venez, et vous, quand il fait nuit, après le coucher de soleil, donc vous allumez votre bougie. C'est mieux, parce que c'est plus tranquille, tout est calme, voilà. Voilà, donc ça, c'est des conseils qu'on ne vous donne pas, et moi, je vous donne plein de conseils ici pour que votre rituel réussisse. Vous prenez votre cure-dent et vous écrivez le prénom de cette personne sur la bougie, vous le gravez. Vous commencez toujours par la mèche. Donc, la mèche, elle est en haut, d'accord ? La mèche, elle est en haut, vous commencez toujours par là. Comment vous allez écrire ce prénom ? Vous allez écrire comme ça. Donc, première lettre. J'écris un prénom au hasard, comme ça. Donc, vous le gravez de cette manière-là et vous écrivez première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre, ça dépend le prénom. Il y a combien de lettres dans le prénom de votre bien-aimé ? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire pour réussir aussi votre rituel ? La bougie, il ne faut pas qu'il y ait des trous. Très important. Pour réussir votre rituel bougie, il ne faut pas qu'il y ait des trous. Il faut que ça soit nickel, pas de trous dessus, parce que ça risque de faire capoter votre rituel, ça ne va pas réussir et vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez aucune idée pourquoi. Donc, si vous n'avez qu'une seule bougie et qu'il y ait un petit trou, essayez d'enlever ça avec quelque chose, donc un couteau, quelque chose comme ça. Donc, essayez de lisser, de limer cette surface et qu'il n'y ait plus ce trou-là. Très important. Pas de trou dans la bougie. Autre chose que je fais, je ne vous l'ai pas montré ici, je prends l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. D'accord ? Attendez, j'ai une bouteille ici, je vous la montre. Donc, je prends ça. Ça, c'est fleur d'oranger, mais vous pouvez faire ça avec de l'eau de rose aussi. Donc, l'eau de rose. Vous en mettez un peu dans votre main et avant de commencer, de graver le prénom sur la bougie, vous nettoyez comme ça cette bougie, c'est mieux parce que vous ne savez pas où la bougie a été. C'est juste pour nettoyer en fait cette bougie-là. Je vous donne des conseils pour maximiser, pour optimiser votre chance de réussite. Bien sûr, en mettant votre intention, l'attention compte énormément. Donc, vous écrivez le prénom commençant par la mèche jusqu'en bas. Si la personne a deux prénoms composés, mettez celui qui est le plus connu parce que des fois, j'ai des questions comme ça. Si la personne a deux prénoms, qu'est-ce que je fais ? Vous mettez celui qui est le plus répandu, le plus connu. Donc, voilà, vous avez fini. C'est bon. Vous mettez votre bougie sur votre plat. Vous prenez le fil. Donc, si cette personne vous a bloqué, vous faites un nœud et vous dites son prénom. Mon bien-aimé. Moi, je vais dire mon bien-aimé, mais vous dites le prénom de la personne. Jacob, Jacques, Michel, Françoise, je ne sais pas, Marie, comme vous voulez, la personne à laquelle vous faites ça. Vous dites son prénom. Vous faites le nœud et vous dites tu me débloques. vous donnez des ordres. Vous n'allez pas dire tu vas me débloquer. Tu me débloques et vous faites votre nœud. Vous voulez dire autre chose, vous dites Jean, tu me seras. Je ne sais pas ce que j'ai avec la lettre J aujourd'hui. Ok, on va dire Marc. Marc, c'est tombé. Bon, on va la remettre sur place. Ce n'est pas évident, mais essayez de faire ça. Ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire comme ça. Donc, même si elle est comme ça, au moment de l'allumer, vous la redressez. Donc, Marc, tu mets loyal. Au cas où cette personne ne vous est pas loyal. Deuxième nœud. Vous voyez ? Tu mets loyal. Marc, tu mets fidèle. Marc, toi et moi, on est amoureux l'un de l'autre. Vous n'êtes pas obligés de dire tout ça. Donc, moi, je rajoute. Ça veut dire que si vous voulez rajouter d'autres choses, que ce soit dans le moment présent et comme 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 si je ne vais pas dire vous donner un ordre, mais vous suggérer. c'est un ordre de suggestion au cas où vous vous adressez au subconscient de cette personne. Donc, tu me débloques. Marc, tu me débloques. Voilà. Marie, tu me débloques. Vous dites toujours son prénom. Tu mets fidèle. Toi et moi, on est amoureux. Tu mets loyal. Tu m'invites à sortir. Je ne sais pas ce que vous voulez de cette personne. Continue de faire des nœuds si vous voulez et en mettant dans chaque nœud une intention. Si vous voulez juste que cette personne vous débloque, c'est très simple. Tu me débloques. Son prénom. Tu me débloques. Vous voulez qu'elle vous envoie un message. Son prénom. Tu m'envoies un message. D'accord ? Voilà. Et vous coupez ce qui reste du fil. Vous le coupez. Ne coupez pas les nœuds. Coupez juste ce qui reste et vous mettez votre bougie dans votre plat et vous rallumez votre bougie et vous laissez votre bougie se consommer tranquillement. D'accord ? Tranquillement. Dans un endroit propre, j'ai dit, de préférence par terre et vous fermez la porte que personne ne vienne déranger. qu'il n'y ait pas de bruit autour en fait pour qu'elle puisse travailler, pour que cette énergie puisse véhiculer. Alors, après, pour savoir si votre rituel a bien réussi, regardez au fond du plat. S'il reste presque rien du tout ou vraiment très très peu, très très peu, ça veut dire que votre rituel est réussi à 100%. que cette personne a bien reçu votre message. Bien sûr, chaque personne est libre de ses choix. mais cette personne, si vous êtes sûr qu'il y a des sentiments, que vous lui plaisez ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose entre vous, sachez que cette personne va faire ce que vous avez dit. Donc, voilà, très simple, très très facile. Mettez juste la bonne intention, d'accord ? Travaillez avec de bonnes intentions, mettez une énergie d'amour qui est très forte dedans et suivez mes conseils, les conseils que je vous ai donnés au début et vous allez voir que ce rituel va être une parfaite réussite. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime pour que cette vidéo puisse remonter, ça serait un soutien énorme de votre part. Je vous remercie du fond du cœur, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.